Écoutez, Abraham il leur dit, ça y est, je crois en Dieu, regardez comment Dieu est les grands, comment Dieu il est fort, allez venez, convertissez-vous, allez venez, venez, tous croirent en Dieu, un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et voilà, Abraham il commence à réunir des masses, et oui tout le monde le croit. Le Midrash est dit, ils étaient 180 000. Et Sarah pareil, elle réunit les femmes, elle leur parle, ouais, ça y est, et voilà que Nimrod il veut le tuer, il n'arrive pas à le tuer. Il réussit en tout Abraham. Et voilà que Dieu lui dit, allez, quitte ton pays, quitte ta terre, quitte l'endroit où tu es né, et quitte ta maison, la maison de tes parents. L'endroit où je te montrerai, où c'est ? Je te montrerai, je te montrerai. Mais je ne peux pas mettre le ways ? Non, non, je te montrerai, je te dis, il n'y a pas de ways. Vous savez quoi, de partir sans savoir où tu vas ? Et Abraham il se lève, il leur dit, ça y est, Dieu m'a parlé, on y va, on y va. Et en plus, il a dit, ne t'inquiète pas, je te bénirai là-bas, tu auras la bénédiction, tu seras une bénédiction, d'accord ? Et tu seras un grand peuple. Waouh ! Il arrive en Eretz-Israël, des enfants, il n'y a pas. Et puis quoi ? Ben je n'ai pas compris là. L'hiver il est passé, il n'y a pas eu de pluie là. Il y a quelque chose qui cloche, Hashem il m'a dit, ici ça va être la mine d'or, je vais tout réussir, les prises augmentent. Ça y est, j'ai presque plus d'argent. Comment je fais là ? Abraham il ne dit pas comment je vais. Il continue. Mais il arrive en situation où il n'y a plus rien à vonger. C'est la sécheresse, c'est la famine. Alors il descend en Égypte. Alors nos âges ils disent qu'il s'est arrêté à chaque station, chaque auberge. Et les gens ils se moquaient de lui. Ah ah, c'est toi qui est arrivé de Urkazdiv, d'accord. Ah et ton Dieu il t'a dit tu auras la réussite et la bracha. Ah oui, oui, oui. Ah oui, on voit la bracha que tu as eue. Ah on voit comment ton Dieu il t'aime. Tout le monde se moquait de lui. Aïe, 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 aïe. Voilà quand il arrive en Égypte, il dit à sa femme. Ok, c'est un peu dangereux ici parce que, tu sais, je viens de découvrir que tu as une belle femme. Et c'est dangereux. Ici, les Égyptiens, ils n'ont pas de loi. Ils rient de te kidnapper et nous tuer. Et me tuer. Alors en passant, je vous donne un petit flash, la merveilleuse. Comment c'est possible qu'il dit, tu sais, je viens de voir que tu es belle. Quoi, Avra, mes amis, ne savait pas qu'elle était belle. Aïe, 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 écoutez ça. Un moussard extraordinaire. Avra, maintenant, il arrive devant un problème. Il doit cacher Sarah dans une valise. Donc il est mal à l'aise. Quoi, à Sarah, c'est le problème. C'est à cause d'elle qu'on est maintenant que tu ne veux pas te rentrer en Égypte. Alors, c'est une sorte de, peut-être, il risque de vexer Sarah. Il ne veut pas la vexer. Alors avant de la vexer, avant de sentir peut-être un mal à l'aise, il dit, tu sais, ma femme, comme tu es belle. Aïe, aïe, aïe. Tu es une femme extraordinaire. Grâce à toi, j'ai tout, ma femme. Oui, de temps en temps, il faut savoir dire des compliments à sa femme. Et surtout quand c'est des situations difficiles, alors rehausser son prochain. De dire à son mari, aïe, maman, mon mari, comme je suis content d'être avec toi. Des fois, on se trouve dans une angoisse. Au lieu de rester dans l'angoisse, qu'est-ce que tu dis ? Oh, mais je suis content, là-haut. Je ne suis pas seul, hein. Ah, je kiffe, hein. Ne reste pas dans ton angoisse en train de te bouffer, là. Cache un peu de lumière. Ah, tu es belle, ma femme. Ça me donne de la lumière le fait de te voir belle comme ça. Alors on continue. Écoutez bien. Alors je ne comprends pas, là. Qu'est-ce qu'il fait Dieu, Abraham ? Oui, chacun a son épreuve. L'épreuve d'Abraham, alors qu'il lui a dit, je te bénirai, tu réussiras. Eh bien, il n'y a rien qui réussit. C'est comme ça, la vie. La personne, elle décide de manger champagne, manger kachère. Elle ne mangeait pas kachère. Elle décide de manger kachère, elle arrive. Allez, là, on ne vend pas ce restaurant, je ne mange plus des crabes et du cochon. Elle va au restaurant, ce n'est pas bon. Elle va au restaurant, c'est plus cher. Elle va au restaurant, on la sert mal. Elle sort du restaurant, elle a une digestion. Mais c'est quoi ça ? Je n'ai pas compris. Je vais faire la mitzvah et dans ce coup, tout ce bloc, c'est tout noir, l'enfer de moi, là. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, premièrement, tu as mangé toute ta vie non kachère. Alors tu crois que parce que tu as décidé de manger kachère, ça y est, tout est bon, tout est merveilleux. Toutes les fautes que tu as faites. Il te faut un effort surhumain pour passer de l'autre côté, du bon côté. Ah, je n'ai pas fait shabbat. Non, je n'ai pas fait shabbat. Et maintenant, tu décides de faire shabbat. Tu décides de faire shabbat et puis d'un seul coup, tu t'aperçois, tu n'as pas mis la plaque. Et puis, tu es à la course. Ah, il ne t'y arrive pas. Et puis, tu t'énerves. Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, je ne comprends pas. Au lieu d'Hachem de m'aider, j'ai des blocages. Voilà ce que veut dire la paracha. Hachem, il veut, oui, tu vas te surmonter. Oui, il y a des obstacles pour savoir si vraiment tu veux aller jusqu'au bout. Hachem, il veut sortir tes entrailles pour dire, oui, moi, je veux faire la misoire. Et rien que c'est merveilleux, qu'est-ce qui a marqué ? Hachem, vraiment, ma vie, nous, de là-bas, de l'Égypte, au moment où il est arrivé au fin fond du bac, ça y est, il est devenu riche. Il revient riche en Eretz Yisraël. Il repasse par les mêmes auberges pour montrer à tout le monde. Vous avez vu, vous avez rigolé de moi. Hachem, regardez la bracha que j'ai. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Il faut tenir. Moi, j'avais un ami comme ça. Il a décidé, il a décidé de faire la mitzvah. Il a décidé de manger Kachem. Et d'un seul coup, tout se bloque. Tout le monde veut l'inviter. Tout le monde veut le bloquer. Ah non, non, mais je ne peux pas manger, je ne sais pas Kachem. D'un seul coup, il n'a plus d'amis. Oui, c'est ça la leçon qu'Avram, il veut nous enseigner. Tu veux, tu y crois ton idéal. Tu y crois ta Torah. Alors avance doucement, doucement jusqu'au bout. Et à ce moment-là, après, tu arrives au bout du tunnel. Oui. Parachabat Zerah. Sous-titrage ST' 501